Il était une fois un petit verre. Et ce petit verre adorait les délicieuses friandises. Le verre dévora la forêt de Sucette et les maisons en pain d'épices. Et l'encloutissait tout sur son passage. Trois guerrières se portèrent volontaires pour arrêter le monstre avant qu'il ne reste plus rien. Chacune de ces guerrières avait sa propre licorne magique. Les guerrières partirent à la recherche du verre et déclarèrent... Alors, c'est quoi la suite ? C'est peut-être un de ces livres où le lecteur choisit lui-même la fin ? Non, ça n'a rien à voir. Les dernières pages sont toutes abîmées. Elles sont pleines de trous. Regardez. D'après moi, ce ne sont pas de simples trous, Polly. On dirait que ce sont des marques dedans. À tout à l'heure, chérie. Je vais à la bibliothèque de l'école de Polly donner nos livres pour la collecte de fonds. Le revient. Kara ! C'est trop tard. On est coincés ici jusqu'à ce que mon père arrête la voiture. Moi, on a des tas de livres pour passer le temps. J'arrive toujours pas à croire qu'on veut vous en débarrasser. La plupart ne sont plus de mon âge et certains n'ont même pas d'image sur leur couverture. Ça ne me donne pas du tout envie de l'ouvrir si je ne vois pas de belles illustrations. En tout cas, il vaut mieux donner un livre ennuyeux qu'un livre tout plein de trous. Ce livre aussi est rempli de trous. Le papier de la bibliothèque stipulait que les livres qu'on voulait donner devaient être en bon état pour être revendus. Mon père n'aurait jamais donné des livres endommagés pour la vente. Il est bien trop gentil et il a trop peur de la bibliothécaire. Je pense que ce mystère mérite d'être approfondi. Super petite ! Waouh ! Celui qui a fait tout ce tunnel s'en est donné à cœur joie. Ce livre était une des histoires préférées de Paxton. Vous voyez, sur cette page, on voit la pomme entière et il est écrit « Billy a croqué la pomme et a fait une désagréable découverte. » Et ensuite, on voit une image de la pomme croquée et Billy dit « Dégoutant, il y a un verre ! » Oh ! Oh ! Génial ! Des bruits de mâchouillements ! C'est pas du tout effrayant ! Bon ben, moi, je crois que je vais rentrer chez... En avant ! On va mener notre enquête. Tu crois que les verres du livre de Paxton sont devenus réels ? C'est pas possible ! Ils mangent des pommes. Et ce méchant verre mange des livres. Moi ? Un méchant verre ? Méchant verre mange ! Heu ! C'est le verre qui a parlé ? Polly ! Fais-nous grandir avant que ce verre ne décide de nous avaler pour son 4 heures ! Super grande ! Euh... Bonjour ! Je n'ai aucune idée de ce que tu es. Je crois que c'est un dévoreur de livres. Et pas du genre trop mignon comme moi. Hé ! Arrête ça tout de suite et reviens ici, sale petit verre ! Oh ! Il faut qu'on l'arrête avant qu'il ne dévore tous les livres du carton ! Mon père approche ! Cachez-vous ! Pour que la bibliothèque ait des fonds ! Et j'en trouverai un nouveau qui parle de chats vampires ! Chut ! Je suis désolé, Madame Thaume ! Ah ! Belle journée pour collecter des fonds ! Acheter de nouveaux ordinateurs pour l'école de Polly, c'est une très bonne cause ! Hé ! Petit verre de livres ! À propos de livres, on m'a parlé d'un nouveau roman de chats vampires et je suis impatient d'y planter mes crocs ! Je... Enfin, je parle de mes enfants ! Ils ont vraiment hâte de le lire ! Ah ! Suivez-moi ! Allez, petit verre, sors de ta cachette ! Alors, vous l'avez repéré ? Non, mais par contre, j'ai trouvé un trou de la taille d'un verre dans le carton ! Génial ! Maintenant, on n'a plus à craindre que le verre s'attaque aux livres de notre carton ! Par contre, il risque de se mettre à dévorer tous les livres de la bibliothèque !